Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser le théorème d'encadrement pour trouver la limite quand t tend vers l'infini de sinus de t fois sinus de 1 sur t fois 1 sur t. Alors cette fonction, elle est a priori compliquée. On va l'appeler f de t. Voilà. Et on va utiliser le théorème de l'encadrement. Alors le théorème de l'encadrement, il faut trouver deux fonctions pour encadrer cette fonction-là. Alors déjà, on va la regarder ensemble un petit peu. Donc elle a trois termes qui sont en facteur les uns des autres. Le premier terme, c'est sinus de t. Donc ce terme-là, on sait qu'il va osciller entre moins 1 et 1. Ensuite, ce terme-là, sinus de 1 sur t, lui aussi c'est une fonction sinus, donc forcément, elle oscille entre moins 1 et 1. Elle ne peut pas valoir plus grand ou plus petit que ça, vous savez. Et ensuite, 1 sur t. Bon, ben 1 sur t, on ne voit pas ce qu'il y a à dire. C'est 1 sur t, ça dépend de la valeur de t. Ça peut prendre n'importe quelle valeur a priori. Si on s'intéresse à toutes les valeurs de t, 1 sur t peut valoir n'importe quoi. Alors du coup, est-ce qu'on peut trouver une fonction qui est tout le temps plus petite que ça ? Ben oui, si on prend le plus petit cas de ce préfacteur. Si par exemple, ça, au plus petit, ça vaut moins 1. Effectivement, ça ne pourra pas valoir moins que moins 1. Donc une fonction qui est forcément plus petite, c'est moins fois 1 sur t. Donc moins 1 fois 1 sur t. Elle est forcément plus petite que notre fonction f de t. Et une fonction qui est plus grande ou égale, c'est celle où ce préfacteur vaut 1. C'est le plus grand préfacteur possible de cette multiplication. Donc 1 fois 1 sur t. Donc 1 sur t, on est obligé de le laisser parce que lui, on ne peut rien dire sur lui. Donc voilà, on a réussi à encadrer notre fonction f de t. Et maintenant, comment on va utiliser le théorème des gendarmes ? Eh bien, on voit tout de suite que c'est assez facile de calculer la limite quand t tend vers l'infini des fonctions qui encadrent notre fonction. Donc qu'est-ce que valent ces limites ? Alors la limite quand t tend vers l'infini de moins 1 sur t, eh bien c'est égal à 0. t va prendre des valeurs immenses. Le fait qu'il y a un moins, ça va converger vers 0 par les valeurs négatives, mais la limite, c'est bien 0. Et la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, eh bien là encore, c'est 0. Donc puisque les limites des fonctions qui encadrent notre fonction f de t valent la même chose et valent 0, alors on peut écrire par le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement que la limite quand t tend vers l'infini de notre fonction f de t est égale à 0. Donc voilà une utilisation simple du théorème d'encadrement pour calculer la limite d'une fonction a priori compliquée. Sous-titrage ST' 501 Merci.